Bonjour et bienvenue sur Réveilletoncorps.com Sommes-nous faits pour manger des animaux et des produits animaux ? Une grande question qui ne sera pas résolue aujourd'hui. Pour ma part, en ce qui concerne les animaux déjà, j'ai résolu la question il y a maintenant plus de 30 ans. Je ne sais plus exactement, 30, 35 ans ? Non, près de 40 ans en fait. Donc les animaux, j'adore les animaux, j'adore les voir bouger, j'adore les observer chaque fois que je peux, que ce soit les oiseaux, les lézards, un renard, un lapin, les poissons. Et donc j'avais 15 ans et je ne me voyais pas du tout manger des animaux. Donc j'ai arrêté de les manger. Donc les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Donc j'ai résolu la question ainsi. Et ça va très bien comme ça. De la même manière que je ne mange pas mes amis humains non plus. Donc je ne mange pas mes amis animaux. Et pour les produits animaux, j'ai pas mal étudié la chose, j'ai exploré. Alors il s'avère que les produits animaux, le fromage, les oeufs, en fait produisent énormément d'acidité dans le corps. Parce qu'ils ont besoin d'acides forts pour être dissociés. Donc toujours la même histoire, l'alimentation c'est un processus de dissociation. va décomposer les cellules en molécules réutilisables par notre corps. Et donc ce processus va nécessiter de dissocier. Et pour les produits animaux, ils ont une force de cohésion très importante. Les légumes, les fruits, donc les fruits ce sont les produits qui ont la force de cohésion la plus faible. Donc facile à digérer. Les produits animaux, et à plus forte raison la viande, ont une force de cohésion très importante. Donc des acides forts pour être digérés. Et ces acides, une fois qu'ils sont produits, mis en route, ils sont dans l'organisme. Donc il faut les éliminer. Et ça produit beaucoup d'acidité dans le corps qu'il va falloir éliminer. Si on l'élimine mal, parce que le corps est un peu fatigué. ou tout simplement parce qu'on ne lui laisse pas le temps d'éliminer. Donc tu peux voir les vidéos sur le jeûne matinal par exemple. Et bien ces toxines vont s'accumuler jusqu'au jour où ça va poser problème. Donc la goutte est célèbre. Un excès de viande, ça produit la goutte. Et les rhumatismes, tout ça, sont provoqués par les produits animaux de tout poil. Que ça soit les laitages, les œufs ou la viande, le poisson. Donc beaucoup d'acidité dont on n'a pas besoin. Et le problème, c'est que l'acidité, c'est devenu l'ennemi numéro un. Parce que tous les déchets produits par le corps sont acides. Donc si on fait de l'exercice, ce qui est vital, c'est de l'acidité. Si on stresse, c'est de l'acidité. L'acidité, elle est liée à l'action. Ça, j'en reparlerai. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc excès d'acidité, problème. Parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus à l'éliminer. Donc les produits animaux produisent beaucoup d'acidité. Alors, est-ce qu'ils apportent aussi des choses intéressantes ? Alors, ils apportent beaucoup de protéines, évidemment. Est-ce qu'on a besoin de ces protéines ? A priori, on n'en a pas vraiment besoin non plus. Ça, j'en reparlerai aussi plus en détail dans une autre vidéo. J'ai beaucoup de vidéos à faire parce que le thème est large. Les fruits et les légumes contiennent aussi des protéines. Une salade verte, une laitue contient des protéines, une poire, du raisin. Ça contient des protéines. Ça n'en contient pas beaucoup, mais ce sont des protéines de très bonne qualité et très facilement assimilables. Et c'est là que c'est intéressant et que ça fait la différence. Le lait maternel, le lait humain maternel d'une femme, contient entre 5 et 10 % de protéines par rapport à la ration calorique journalière. Donc, si on mange uniquement des fruits et des légumes, on va tourner aux alentours de 5 % de protéines. Donc, on n'est pas loin du quota. Et on a les légumineuses, donc lentilles, haricots, ce genre de catégorie d'aliments qui contient énormément de protéines. Et on a aussi les oléagineux qui contiennent, donc noix, noisettes, amandes, avocats, qui contiennent énormément de protéines. Donc, on n'a aucun problème pour avoir les protéines dont on a besoin. à condition de les assimiler. Donc ça, c'est aussi, c'est une question de comment le corps est en état. Donc, ça veut dire faire de l'exercice, faire bouger, faire aussi du yoga, faire mettre le corps en état. Et aussi, ne pas manger n'importe comment. C'est-à-dire que si on se contente de supprimer les protéines animales de notre alimentation, sans changer quoi que ce soit. Donc, je ne dis pas de compenser. On n'a pas besoin de compenser l'apport protéique animal parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, il ne s'agit pas de compenser. Mais si on mange beaucoup de céréales, par exemple, on va garder les céréales aussi. C'est une cohésion assez forte. Donc, ça demande des acides assez forts et ça va acidifier le corps. Donc, si on supprime les produits animaux, mais qu'on mange beaucoup de protéines, beaucoup de céréales, beaucoup d'oléagineux et beaucoup de cuits, on va aussi avoir des problèmes. Donc, voilà. Mais, en tout cas, les protéines animales, on n'en a pas vraiment besoin. Enfin, au contraire. Donc, si on mange uniquement des fruits et des légumes, on va avoir des protéines de bonne qualité, d'autant plus qu'elles seront crues. Dès qu'on cuit, on dénature un peu et on rend plus difficile la digestion et l'assimilation. Donc, voilà. On n'a pas besoin de compenser ces protéines animales. Et pour les lipides, bon ben là, dans les oléagineux, on en a largement assez, avec suffis de quelques noix ou quelques amandes par jour ou un peu d'huile pour avoir notre ration de lipides. Donc, pas de problème. Et, pas de problème en plus, mais beaucoup de problèmes en moins, dont les problèmes d'arthrite, les problèmes, si, les problèmes, tous les problèmes de, en it, d'inflammation viennent de l'excès d'acidité. Donc, l'arthrite, les tendinites, tout ce chapitre là. Si on réduit l'acidité, donc si on mange des fruits, des légumes et un peu de céréales, on va réduire énormément l'acidité dans le corps et on va réduire énormément les problèmes. Alors, tout ça, c'est un cheminement. Il ne s'agit pas de tout quitter, de tout jeter aux orties du jour au lendemain. Non, non, il faut expérimenter. Enfin, il faut. Un petit feu libre de faire comme tu veux. Mais, il est sage d'expérimenter doucement, de faire de temps en temps. Bon, si tu as l'habitude de manger des produits animaux, de faire un jour sans produits animaux et puis deux jours, trois jours, puis faire une semaine peut-être sans produits animaux. Ou à en manger juste un repas par jour. Parce que souvent, on en prend, on a du beurre le matin, du fromage à midi le soir. On en mange souvent trois fois par jour, sans parler des produits animaux cachés, du beurre ou des laitages, du lait concentré qu'on va pouvoir trouver dans des biscuits, dans des préparations diverses. Donc, voilà, tu peux essayer de faire de temps en temps un jour comme ça, sans produits animaux, et peut-être même un jour fruit, faire un dimanche de temps en temps, uniquement fruit, la journée, et voir comment tu te sens avec tout ça. Alors, tu vas avoir peut-être des effets, des symptômes d'élimination. Bon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'en reparlerai parce que c'est vraiment un thème important. Donc, par rapport à ça, tu peux voir la vidéo sur le jeûne matinal. Et voilà, explorer, et puis voir comment tu te sens, si est-ce que tu te sens pas mieux. Enfin, il y a le jour même, et puis il y a le jour après, le lendemain. Parce que, ben, le jour même où tu ne manges pas de produits animaux, tu ne vas pas manger de fromage par exemple, peut-être tu ne vas pas trop voir la différence, mais peut-être tu vas la sentir le lendemain. Parce que le temps d'assimiler, etc., le temps de nettoyer, c'est souvent avec un jour, voire deux jours de décalage qu'on a le résultat. Donc, c'est intéressant aussi pour ça de faire des fois deux, trois jours, en allégeant ou en supprimant les produits animaux, manger des fruits. Voilà, donc je t'invite à expérimenter ça encore une fois. Alors, ben, ça ne se fera pas dans la semaine, ça va te prendre des mois, expérimenter comment tu te sens, dans ton corps, dans ta tête, est-ce que tu es plus clair ou moins clair, est-ce que, voilà. Alors, ben, voilà, merci de me laisser tes impressions, ton vécu, ton expérience, tes commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! Bonne semaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !